L'accès aux préfectures c'est quand même un problème énorme, c'est créer des clandestins, c'est-à-dire la difficulté pour les personnes d'accéder au guichet de la préfecture pour faire renouveler des papiers ou pour déposer une demande de titre, c'est quand même, c'est de la fabrique à étrangers en situation irrégulière, c'est créer des gens qui vont alimenter des centres de rétention administratives, donc oui c'est un énorme problème cette difficulté d'accéder aux préfectures. Pour ce qui est de l'action collective de plein d'associations, les associations le font très souvent, mais après porter plainte contre l'état français, plus on s'éloigne de la source, plus on s'éloigne de l'endroit où se passent les difficultés, et moins on a de chances d'obtenir quelque chose qui ressemble vaguement à de la justice, il me semble, mais là il y a une action qui va être déposée contre l'Union Européenne je crois. Bon, alors disons que pour moi c'est un peu de la communication, alors pas forcément au mauvais sens du terme, mais ça sert à attirer l'attention des gens, l'opinion publique, mais ça donnera rien, parce que plus on va vers les hautes juridictions, et finalement les juridictions suprêmes, elles ont largement, ça c'est aussi un vrai problème, les juridictions suprêmes, en particulier la Cour de cassation, elles ont largement intégré l'ensemble des contraintes et de la philosophie de gestion des flux migratoires, et juste quand même aussi, une des images d'épinales qu'on a en tête à propos de la démocratie, c'est donc la loi et l'expression de la volonté générale, bon ça chacun en pensera ce qu'il veut, mais il y a un autre truc, c'est la séparation des pouvoirs, qui est censée être une tierre cardinale du système. Aujourd'hui, bon, le Parlement est quand même largement une chambre d'enregistrement, tous les textes, la majeure partie des textes importants, et deux tiers des textes sont adoptés sous une procédure accélérée, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de discussion, il n'y a pas de navette, ce qu'on appelle entre le Sénat et l'Assemblée, une lecture par l'Assemblée nationale, une lecture par le Sénat, si le Sénat diverge, c'est la position, et qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, c'est la position de l'Assemblée nationale qui l'emporte. Donc c'est pas seulement qu'il n'y a pas de dialogue, bon, à la limite, ça, on pourrait dire, de toute façon, dialoguer avec le Sénat, à quoi bon, mais c'est aussi que ça met un petit peu de temps, du coup, et que les gens ont le temps de s'emparer des sujets, et d'en discuter, et éventuellement de construire une opposition politique, enfin, pas politique politicienne, mais de s'emparer des sujets. Là, paf, paf, ni vu ni connu, la loi qui a fait rentrer les dispositions que j'évoquais tout à l'heure concernant l'état d'urgence dans le code de la sécurité intérieure, et d'ailleurs, c'est dingue, on a un code de la sécurité intérieure, quand même, il faut le savoir, et dans le code de possédure pénale, et dans le code administratif, et bien cette loi, elle a été votée en juillet, donc je crois il y a deux ans, mais dans l'indifférence totale, parce que c'était au mois de juillet, et il y a eu, en trois semaines, c'était plié. Bon, ça, c'est quand même... Et l'Assemblée a largement voté le texte. Bref. Donc l'Assemblée nationale, me semble, n'est pas un contre-pouvoir. On pourra aussi en discuter. Mais là où on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un contre-pouvoir effectif, quelque chose qui nous protège, c'est le juge judiciaire, qui a une indépendance statutaire au regard de l'exécutif. Donc les juges de la liberté de la détention, qui contrôlent l'affirmement des étrangers, qui contrôlent les possédures de contrôle d'identité, ces juges, et bien ils devraient s'assurer que, par exemple, il y a une prestation hôtelière en zone d'attente, et que la personne n'est pas enfermée dans un croupi... ne croupit pas dans un placard avec des souris. Et il devrait libérer la personne si le local de la zone d'attente n'est pas conforme aux quelques petites règles, même si elles sont floues, qui existent dans le code de l'entrée et du séjour des droits des étrangers, le mal nommé. Et bien non. Les juges, finalement, par un biais... alors pas tous, il y a certains juges de première instance qui continuent de résister et qui sont, j'imagine, placardisés, quand ils ne font pas l'objet de poursuites disciplinaires. Enfin... Donc il y a quelques juges qui continuent d'essayer de faire correctement leur travail, mais plus on monte dans la hiérarchie, plus sociologiquement et politiquement, et bien les juges ont intégré tout ça, et finalement, ça ne leur pose pas de problème de... Bon, par exemple, que la garde à vue... Bon, la garde à vue, pendant 30 ans, elle a été détournée de son utilité. L'étranger était contrôlé en situation irrégulière, d'accord ? Il était... Je parlais de détention arbitraire. Il faut un petit temps pour obtenir du préfet l'ordre qui va conduire cet étranger en rétention administrative. On ne peut pas comme ça rester dans la rue avec lui. Donc on l'emmène au commissariat. Et là, il est privé de liberté. Il faut une base légale pour le privé de liberté. Alors on utilisait la garde à vue. On disait... Parce qu'à l'époque, le délit... Parce qu'à l'époque, le séjour irrégulier était un délit, on le plaçait en garde à vue sous prétexte de le poursuivre pénalement pour séjour irrégulier. Mais j'avais jamais de poursuite pénale. En attendant, on l'avait en garde à vue au commissariat. On appelait monsieur le préfet. Monsieur le préfet, on a un tel, il n'a pas de ses papiers. On vérifie qu'il est en situation irrégulière. Pof, on te faxe une obligation de quitter le territoire et un placement en rétention administrative. Et la procédure pénale qui a servi et qui a permis tout ça, elle a complètement détourné au profit de la procédure administrative. Normalement, les juges, ils auraient dû dire, ah ben je comprends pas, là, la personne a été placée en garde à vue pendant 18 heures. Il n'y a eu aucune procédure d'enquête. Il n'y a eu aucun début de procédure pénale. Le placement en garde à vue était abusif. Il était contraire au code de procédure pénale. La personne doit être libérée. Non. Pendant 30 ans, la garde à vue a servi à garder au commissariat les étrangers pour les déplacer au centre de rétention. C'est un petit exemple. Mais c'est pour montrer que le droit sert d'habillage. C'est un habillage juridique. Et que les juges ont démissionné. Enfin, il me semble, les juges suprêmes ont démissionné. Ils ont rendu leur tablier. Et comme les parlementaires, ils avalisent la politique du gouvernement. Ce qui fait qu'il y a quand même... Enfin, ça n'engage que moi, ce que je dis. Mais il me semble qu'il y a une concentration des pouvoirs complètement délirante entre les mains d'un exécutif qui a un peu les mains libres. La loi, il fait comme ça. Il se fait adopter un projet de loi. Parce que c'est des projets de loi. Ce ne sont plus des propositions de loi. Les parlementaires ont très peu d'initiatives des textes. La plupart des textes sont préparés dans les cabinets ministériels. Ils sont envoyés à l'Assemblée nationale. Une petite lecture par des gens qui viennent d'être élus, d'ailleurs, qui n'y connaissent rien. Ça a été encore... On nous a dit, ah oui, ce n'est pas des professionnels de la politique. Ils vont être vachement plus au taquet. Tu parles, ils n'y connaissaient rien. Et puis c'était des bons... Bref. Je ne dis rien. Donc ils ont voté, par exemple, la loi sur la légalisation de l'état d'urgence. Ça a été, hop, comme une lettre à la poste. Et donc voilà. Donc le législateur, OK. C'est bon, il est complètement neutralisé par plein d'effets différents. Et le juge, aujourd'hui, aussi. Et ça, peut-être que c'est particulier à la France. Je ne sais pas si dans les autres pays, les juges judiciaires sont aussi complices. Et en fait, je veux dire, ils statuent contre Alléguem. Ce n'est pas simplement qu'ils ont des interprétations, des règles qui sont défavorables aux étrangers, mais aussi, parfois, ils avalisent des violations, à mon sens, en tout cas, complètement manifestes de la loi. Et quand on enferme en centre de rétention des enfants, alors qu'il n'y a pas de décision qui sert de base légale à l'enfermement, que la Cour européenne des droits de l'homme dit, c'est un enfermement arbitraire, les enfants sont dans un vide juridique parce qu'il n'y a aucune décision qui pourrait être contestée devant un juge. Et justement, là, on parle d'un enfermement arbitraire au sens où j'évoquais tout à l'heure. Eh bien, vous pensez que, du jour au lendemain, on mettrait fin à la rétention administrative des enfants ? Vous pensez que la Cour de cassation, du jour au lendemain, dirait non ? Se plierait à l'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme, telle qu'elle est donnée par la Cour de Strasbourg. La Convention européenne des droits de l'homme, qui est quand même, en tant que convention internationale, une des règles placées les plus hauts dans la hiérarchie des normes. Et c'est du droit interne, enfin, c'est du droit français, la Convention européenne des droits de l'homme. On l'a ratifiée, elle est publiée au journal officiel, elle a force supérieure aux lois. Eh bien non, la Cour de cassation louvoie comme ça et adopte une interprétation à minima, et que moi, je considère contraire à celle de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Convention. Eh bien ça, c'est aussi un problème. Du coup, on se retrouve, nous combattre par le droit, oui, sauf que c'est, et on le fait, mais ça devient, moi, à mon sens, de plus en plus difficile, en tout cas, de point de vue général. Ce qui reste, enfin, des points de vue des recours, disons, plus globaux. Ce qui reste quand même nécessaire, c'est de défendre les individus, au cas par cas, contre la machine d'État, parce que sinon, parce qu'ils en ont besoin, quoi. Là, je donne mon avis, c'est pas très intéressant, chacun pourrait donner son avis. Oui, les accords de libre-échange sont une catastrophe, évidemment, et c'est une des raisons, enfin, je veux dire, c'est un moyen de, c'est un rapport, d'entretenir, enfin, d'appuyer le rapport de force, pays riche, pays pauvre. Enfin, c'est une vraie catastrophe, comme l'économie en général, comme l'économie mondialisée, comme toutes les règles de l'OMC, qui sont favorables toujours au plus fort, à la concentration, etc. Mais moi, personnellement, pour moi, c'est pas un problème qu'il y ait des gens qui viennent, qui ont envie de venir, c'est plutôt, enfin, je veux dire, après, c'est autre chose. Ce qui serait bien, c'est que les gens soient contents là où ils sont, et après, s'ils ont envie de partir, si tout le monde trouve que l'Europe, ça craint vraiment, parce qu'il n'y a plus que des vieux dégénérés racistes et qu'ils ont envie de partir, je veux dire, voilà, on fait une migration générale, on ira ailleurs, et j'ai pas envie que des gens me disent, oui, vous comprenez, là, ce serait bien quand même que vous restiez dans votre continent, on va régler votre problème, on va vous instaurer à la démocratie. Je veux dire, après, chacun... Après, il faudrait qu'on arrive... Le problème, c'est d'arriver à vivre, à se nourrir correctement. C'est ça, le problème. Mais la question de... Mais pour autant, moi, j'irais pas jusqu'à, personnellement, souhaiter, entre guillemets, que des gens restent chez eux. Là, ça va au-delà, c'est encore autre chose. Même s'ils sont... Même si des individus se trouvent bien chez eux, ils doivent avoir la possibilité, à mon sens, de bouger. Voilà. D'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas un peu plus verte. Donc, voilà. Donc, oui, à mon avis, il faut lutter contre les accords de libre-échange qui sont une catastrophe. Mais, après, les gens feront ce qu'ils ont envie de faire et c'est aussi pour ça que, en tout cas, on se bat. Voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous sur la question de l'État. Et je pense sincèrement que l'État ne peut pas être autre chose que ce qu'il est là. Je trouve que, en tout cas, la période actuelle va dans le sens... Enfin, conforte la pensée des anciens. Et, bon, il est plus militarisé aussi. Il a des forces de police quand même très puissantes. Aussi, ça change d'il y a deux siècles, disons. Donc, il a un pouvoir de contrainte aussi plus fort. Ça va être un petit peu plus difficile de construire des choses parce que c'est ça aussi. Et peut-être qu'on pourrait aussi essayer de se questionner là-dessus. Comment faire, maintenant, tous ces constats qu'on a posés là ce soir. Et je partage aussi la deuxième partie de votre propos complètement. Parce que j'ai fait un petit peu d'histoire pour ce livre et on voit bien que la colonisation est derrière la plupart des... En tout cas, de l'histoire, est très présente dans l'histoire de la mise en place de ces mécanismes. Mais aussi, ce qu'on peut essayer de se poser comme question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant que tous ces constats... Si ces constats sont là, ils sont partagés, qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir, quoi ? Et là, la nouvelle configuration de l'État, sa configuration actuelle, policière, quand même très forte, pose des problèmes. Et ça rebondit un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, ou ce que vous disiez tout à l'heure, pour s'opposer à l'État aujourd'hui, vraiment frontalement, de manière importante, je veux dire, est-ce qu'on va pas pouvoir faire une révolution quand on met en 1789 ? Ça va pas se passer comme ça. Donc il faut trouver, réfléchir, et trouver des solutions pour s'organiser sans. Pas seulement contre, parce qu'il faut le faire quand même, et ça prend beaucoup d'énergie, mais aussi sans, je pense, quoi. Mais bon, c'est ça. Il y a quand même eu des audiences, des audiences du JLD dans le centre de rétention. C'est-à-dire que, tout à l'heure, j'ai parlé des annexes, des algécos, des petits algécos qu'ils avaient construits à côté. Mais là, c'est un peu typiquement le type de procédure illégale qui, après, est avalisé par la loi. Parce qu'on me dit, bon, alors on a fait un algéco, mais finalement, les types circulent, arrivent par un petit couloir derrière. Bon, on va pas faire des algécos partout. Faisons une salle dans le centre de rétention où on fera les audiences par visioconférence. C'est un peu ce qui nous pend au nez. Et donc là, c'est typiquement, on commence par un petit truc illégal, on y va comme ça, tu vois. Et puis après, alors, il va y avoir des recours. Et puis après, on va dire, oui, mais bon... Voilà. Et donc, c'est... Là, ils ont un peu tous les pouvoirs. Donc moi, je... De ce côté-là, du centre de rétention. Je pensais à ça. Je pensais à ces audiences complètement illégales dans le centre de rétention. Ça aussi, c'est quand même des lignes rouges qui sont franchies. Quand l'État décrète qu'une audience judiciaire aura lieu dans un centre de rétention en dehors de tout cas de légal. Ça aussi, quand même, c'est... Ça, c'est des lignes rouges. Le droit protège. Il y a des trucs... Il y a dans le formalisme et dans la procédure pénale des trucs qui nous protègent un minimum contre l'arbitraire. À chaque fois que c'est franchi, cette protection, elle se fait de plus en plus ténue. Et du coup, l'intérêt... Enfin, voilà. Bref, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501